Le Tour Eiffel en guise de tête de gondole en Essonne met un secteur touristique qui se porte plutôt bien. Hier se réunissait le Conseil départemental du tourisme de l'Essonne, un bilan encourageant. Plus de 800 000 visiteurs en 2011 et presque 500 millions d'euros générés grâce aux retombées économiques du tourisme. Nous sommes là sur une richesse produite et des emplois qui se maintiennent. Même quand, j'allais dire, d'autres secteurs sont un petit peu en difficulté, nous arrivons à maintenir, parfois même à créer des emplois. Et c'est plutôt quelque chose de rassurant, ce sont des emplois qui ne se délocalisent pas. Une des priorités à venir, insister sur les espaces verts et le patrimoine culturel de la région et creuser son trou en Ile-de-France. On a pu constater que cette image de département vert avec une forte empreinte sur les jardins remarquables, les domaines départementaux ou privés de notre département, c'est une image qui commence à percer dans le grand public et en dehors de notre département. Et c'est une image plutôt positive dont nous sommes fiers. Si le tourisme d'affaires représente un maillon fort avec près de 40% des retombées économiques du secteur, la principale clientèle des sites demeure avant tout est saunienne. Polytechnique, c'est l'une des institutions les plus prestigieuses du département. Il faut savoir que c'est seulement en 72, il y a donc 40 ans, que le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, décidait que l'école devenait accessible aux femmes. Elle n'était que 7 lors de la première promotion mixte. Aujourd'hui, on en compte 61 sur 400, un chiffre relativement modeste, à l'image de ce qui se passe dans les autres écoles d'ingénieurs.